C'est un conflit entre voisins qui dure depuis 14 ans. A l'origine de la discorde, ce chemin historique de Chemirel-Gaudin, qui mène jusqu'au portail d'honneur de ce château. Une partie de la voie est propriété d'un agriculteur, une autre, propriété de la commune. En 2021, le châtelain obtient du tribunal du Mans la reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage sur toute la longueur du tracé. Le fermier a fait appel, mais les travaux ont été entrepris sans attendre par Jean-François Coué pour gravillonner le chemin. 15 000 euros investis. Problème, aujourd'hui, la commune refuse que le chantier continue sur la partie communale. Du gâchis, du gâchis et déçu de la position du maire qui sous des prétextes m'empêche finalement d'appliquer la décision du tribunal alors même que l'agriculteur a fini par comprendre que c'était exécutoire et qu'il fallait qu'il laisse faire. La semaine dernière, le maire a co-cidié un arrêté suspensif avec le président de la Comcom du Val-de-Sarthe. Argument soulevé, les travaux ont été entrepris sans accord et le chemin réservé aux randonneurs doit rester en état naturel. M. Coué n'avait pas l'autorisation d'intervenir sur le chemin privé, enfin le chemin communal. Nous, en tant que mairie, nous attendons d'avoir le résultat de l'appel pour la partie entre M. Vivier et M. Coué pour pouvoir juger de la pertinence de travaux à faire sur notre chemin rural. La situation semble donc sans issue, dans l'attente d'une nouvelle décision de justice. Mais le châtelain reste décidé à rendre son château accessible au public. Ils n'ont pas compris que c'était un intérêt général. Ils s'imaginent que c'est uniquement parce que j'ai envie de pouvoir rentrer par mon portail. Mon objectif n'est sûrement pas pour moi, il est pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de venir voir un monument classé et de qualité que nous resterons depuis 2000. Je ne vais pas m'arrêter, même à mon âge, je vais continuer. Une détermination que Jean-François Coué entend bien conserver jusqu'à ce que le différent trouve le chemin de la Concorde.